Donc, regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion des années après. – Vous perdez votre récent, monsieur Pujadas ? – Un état disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. – Vous m'accusez d'avoir fait tuer monsieur Kadhafi ? J'ai compris cela ? – Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. – Attendez, excusez-moi, enfin vous… – Son convoi a été bombardé au moment précis où il a été tué. – J'ai été très marqué, jeune responsable politique, dans les années 90, quand 8000 musulmans ont été assassinés à Chebreniska devant une communauté internationale qui n'a pas levé le petit doigt. – Benghazi, c'était une homme de cause. – Et quand ce dictateur sanguinaire, ce fou de Kadhafi, a dit je vais faire couler des rivières de sang à Benghazi, un million d'habitants. – Ça c'est un point réel. – Les Nations Unies ont donc donné un mandat à une vingtaine de pays, plus la Ligue arabe, qui nous avait demandé d'intervenir pour que nous protégeons Benghazi. Et je vais vous faire une confidence, peut-être que le jour le plus émouvant de ma vie internationale, c'est quand je suis arrivé avec David Cameron à Benghazi, et pour une fois j'ai vu la rue arabe, les jeunes arabes. Ils ne criaient pas mort aux Juifs, ils ne criaient pas mort aux Américains. Ils disaient merci la France, on veut la démocratie. Et quand il y avait les avions avec la coca tricolore dans le siècle de Benghazi, je me suis dit depuis Laurence d'Arabie, on a évité un drame entre l'Orient et l'Occident. – On a évité un drame, mais est-ce qu'on n'a pas joué aux apprentissages de la démocratie ensuite ? – Enfin vous plaisantez, c'est la Méditerranée, c'est notre mère. La Méditerranée est large au plus large, je crois, de 1600 kilomètres. On peut s'interroger sur la légitimité d'aller intervenir en Afghanistan, en Irak ou au Koweït comme M. Mitterrand. Pas d'intervenir sur les bords de la Méditerranée. Tunis est à 720 kilomètres de Nice. Si on ne les aide pas, vous croyez que ça ne viendra pas chez nous ? – Oui, mais on a de fait renverser un régime et ça a tourné au chaos. – Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. En 2012, il y a eu des élections législatives en Libye, juillet 2012. Pouvez-vous me dire quelle était la participation ? – La participation était importante, mais la sérénalique avait déjà fait ses sessions. Le pays était déjà en train de se disloquer. – Pardon, monsieur, soyez précis, plus de 60% de participation. Qui a gagné les élections législatives de juillet 2012 ? Les modérés. Et pour la première fois, ces malheureux Libyens avaient le droit de voter sur la Méditerranée et les modérés avaient gagné. – Mais le pays était déjà disloqué. – Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Pujadas, pour des raisons politiciennes ? On a laissé tomber la Libye pour s'occuper d'autres choses. – Qu'aurait-il fallu faire ? Envoyer des troupes au sol ? – La Libye, c'est 6 millions d'habitants. Il fallait aider cette jeune démocratie libyenne. – Mais comment ? – Il fallait les encadrer. – On n'a jamais réussi à aider l'Irak ? – Mais enfin, vous n'allez pas comparer l'Irak et la Libye, qui ne sont absolument pas de la même dimension. – Mais Hélène Bulldine a échoué. – On a laissé tomber la Libye, et la Libye est devenue un chaos. On a envoyé les soldats français au Mali. Peut-être était-ce nécessaire, mais sur un espace grand, comme trois fois la France a envoyé 3000 soldats français pour établir l'ordre, je me demande encore quelle est leur mission. – Ils ont évité que le Mali tombe aux mains des djihadistes. – On a dit aux Français que ça ne durerait que quelques semaines. Je n'ai toujours pas compris quelle était la mission, et combien de temps nous allions y rester. Donc, l'intervention en Libye était justifiée. Nous avions un mandat des Nations Unies. Nous avons réussi. Les élections avaient eu lieu, et ce fut une grande erreur diplomatique que de laisser tomber la Libye. – Sous-titrage FR –